Vous êtes sur RTL. Et cela va continuer aujourd'hui. Parmi les conséquences, la circulation alternée reste en place en région parisienne et en Valais-du-Rhône pour lutter contre la pollution, mais aussi à l'île des aujourd'hui. Il va falloir attendre vendredi pour retrouver un air respirable. Je vous rappelle le numéro vert qui est à votre disposition, le 0800 06 66 66. Oui au journalisme d'investigation, non au journalisme de diffamation. François de Rugy s'estime blanchi. Invité chez nos confrères de France 2 hier soir, l'ancien ministre de la Transition écologique accuse Mediapart d'avoir voulu le démolir avec de fausses accusations. Il avance les deux rapports d'enquête de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Aucune irrégularité selon ces dernières, ou presque. Trois dîners sont épinglés, mais concernant les travaux de plus de 60 000 euros dans son allongement de fonction et les fastueux repas, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Une mascarade, estime le cofondateur du site Mediapart, Edoui Plenel. Certains politiques mettent également en cause l'impartialité de ces enquêtes internes. C'est le cas par exemple de l'ex-ministre Delphine Bateau. Officiellement, aucune irrégularité donc, mais Matignon met les points sur les yis avec une nouvelle circulaire rappelant aux membres du gouvernement les règles de bonne conduite en serrant la vis sur certains points. Par exemple, avant d'entreprendre des travaux dans les logements de fonction désormais, il faudra l'accord du secrétariat général du gouvernement. Le gouvernement justement qui se retrouvera ce matin pour le dernier conseil des ministres avant la pause estivale. Au menu, le projet de loi bioéthique. Le texte prévoit l'élargissement de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, en couple ou non. Ce parcours sera remboursé entièrement par la Sécurité sociale. Les enfants, eux, pourraient avoir à certaines données. Autrement dit, l'anonymat du donneur serait désormais partiel. Une vraie nouveauté, Nicolas Burnan, vous avez rencontré Laura, née d'un don de sperme. Elle aimerait en savoir plus sur ses origines biologiques. Âgée de 30 ans, Laura est née d'un don de gamètes anonymes. Il y a 9 ans, lors d'un repas de famille, ses parents lui ont appris l'histoire de sa conception. Ils nous avaient réunis, ma sœur et moi, pour nous annoncer qu'on était issus d'un don de sperme. Le choc n'est pas tellement... J'ai été conçue par donneur. Le choc, c'est le mensonge pendant 21 ans. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que pour eux, c'était une honte, la stérilité. Depuis, elle recherche désespérément son père biologique, a effectué des tests ADN en ligne sans succès. Aujourd'hui, elle espère que la loi pourra lui permettre de connaître l'identité de son donneur si celui-ci accepte. J'aimerais lui demander pourquoi il a donné, d'où viennent certains traits de caractère, d'où vient la ressemblance physique. Quand on me dit que je connais quelqu'un qui se ressemble beaucoup, je me dis que c'est peut-être ma demi-sœur génétique, j'en sais rien. C'est un point d'interrogation qui flotte. Mais la jeune femme prévient, elle ne souhaite pas un parent de substitution. Mon père a accepté de ne pas être le géniteur. Ma mère a accepté un géniteur qu'elle ne connaissait pas. Donc je trouve que c'est une preuve d'amour énorme. Le donneur, c'est juste celui qui m'a légué une partie de mon ADN. Une identité, un espoir qui repose quelque part sur une étagère, dans l'un des 22 centres de conservation de sperme en France. Un témoignage recueilli par Nicolas Burnan pour RTL. Le projet de loi bioéthique Thomas Hugues y reviendra avec son invité à 7h50. Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera en direct sur RTL. C'est la première fois que les députés de la majorité sont aussi nombreux à s'abstenir. Hier, le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada, a été ratifié à l'Assemblée Nationale avec 266 voix. 52 parlementaires de La République En Marche se sont abstenus et 9 ont voté contre. Un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni, Agnès. Oui, Boris Johnson va officiellement être nommé aujourd'hui par la Reine. Ce fervent partisan du Brexit a été élu hier par le Parti conservateur. Et c'est donc cet excentrique de 55 ans qui va élire domicile. Odisse Downing Street, Odesoufi. Les choses sérieuses commencent pour Boris Johnson. Il va être reçu par la Reine en début d'après-midi à Buckingham Palace, juste après Theresa May qui viendra présenter sa démission. Selon le protocole, il doit recevoir l'autorisation par la monarque de former son gouvernement. Ce n'est qu'à ce moment qu'il deviendra officiellement Premier ministre et qu'il se rendra au 10 Downing Street pour y emménager. Devant la célèbre porte noire, il va prononcer un discours expliquant la direction qu'il veut donner à son mandat. Évidemment, le Brexit y tiendra une place centrale. Comme il l'a fait avant, Boris Johnson devrait réitérer son engagement d'organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne avant le 31 octobre prochain, avec ou sans accord. Et c'est la club à blesse, ça va lui être difficile, pour ne pas dire impossible, de faire accepter au député un no deal. Il lui reste à peine une centaine de jours avant la date butoir. Il va donc falloir qu'il se mette au travail au plus vite avec les membres de son cabinet qu'il nommera entre ce soir et demain. Aude Soufi, la correspondante de RTL à Londres. Le Tour de France, la 16e étape de Nîmes a été remportée par l'Australien Caleb Ewan. Julien Alaphilippe conserve son maillot jaune. Étape marquée hier par l'abandon de Jacob Fulsang après une chute à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis aujourd'hui, la 17e étape partira du pont du Gard pour rejoindre Gap. La météo, la canicule se poursuit, nous le disions. Quelques averses sont prévues quand même aujourd'hui. Entre la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire et une partie de la Nouvelle, Aquitaine. Partout ailleurs, ciel dégagé. Des températures supérieures à 30 degrés parfois. 33 à Marseille, La Rochelle, 34 à Limoges, 36 à Toulouse, 37 à Paris ou encore 38 à Lyon. On passe aux courses. Elles ont lieu ce mercredi à Anguin-Soisy. Les voici les pronostics de Claude-Pierre-Sentil. Ils vous conseillent de jouer le 13, le 11, le 14, le 6, le 12, le 10, le 4 et le 8. Dernière minute, le 14. Fortissimo, co ! Merci beaucoup Agnès. On vous retrouve à 5h30. Avec plaisir. A tout à l'heure.